bonsoir à tout écoutez j'espère que tout le monde va bien ce soir il fait un temps de misère ça fait deux jours qui pleut chez moi il fait du vent j'ai l'impression qu'en france c'est un petit peu pareil je sais je n'ai pas trop regardé dans les autres régions mais j'ai l'impression que la moitié en tout cas tout le haut de la france était était sous l'eau sous la pluie voilà donc c'est l'occasion pour nous d'être de se mettre à nos bureaux et puis et puis de créer pour se construire un monde de couleurs et de joie alors je fais je suis toujours dans l'art journal parce que j'adore ça donc on va continuer sur sur cette lancée on va dire je vais accrocher je vais préparer ma page je vais vous montrer ce que j'ai d'abord je vais d'abord vous montrer ce que j'ai choisi tant que j'y suis je termine voilà alors cette fois ci j'ai envie de travailler avec cette grande poupette la 813 chez all and create et voilà je la trouve très jolie très mignonne il faut se faire à l'idée de ses grandes ces grandes jambes donc du coup je vais travailler en portrait pour garder la longueur de ma page ça va bien se présenter comme ça voilà après je vais utiliser je pense celui ci parce que je suis inspiré par celui ci c'est le 833 chez all and create toujours et je pense que je vais se prendre celui ci vous savez celui qui a les ronds avec les numéros parce qu'elle a les yeux ronds il est en longueur je trouve qu'il ya des similitudes il n'est pas pareil c'est parce que je suis en train de dire mais il ya des petites choses qui me rappelle la poupette avec les yeux ronds voilà et puis bien sûr je conserve près de moi celui ci c'est le 117 que j'adore qui ressemble à une dentelle il est très délicat très joli très doux et j'ai bien au départ j'avais prévu de le faire avec je l'aime tellement que j'aimerais bien l'utiliser si de toute façon si c'est pas avec cette 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 planche là ce sera avec un autre après j'ai quand même sorti les papillons le 825 chez all create je suis inspiré aussi pour faire un petit papillon on va regarder on va voir bon j'ai gardé tout ça de côté et pour commencer je vais prendre le beauty school dropout chez les magicole flat donc flat ça veut dire qu'il ne brille pas alors voilà je suis prête j'ai tout à côté de moi j'ai pris un petit peu d'eau quand même pour un petit peu dispersé mais si j'ai trop de poudre mais magicole mon petit pinceau en éventail vous pouvez prendre ce que vous trouvez maintenant les petits pinceaux à maquillage et à des petits pinceaux moi j'ai un léonard 8 mais voilà vous pouvez en trouver moins cher si vous voulez au niveau du maquillage ça fera très bien aussi la fleur je pense alors je vais commencer par là la plus claire la tibie turquoise voilà on est parti je la voyez j'ai pas mouillé ma page je fais encore un petit peu autrement et puis il faut savoir que je veux travailler en longueur donc il faut bien je garde ça aussi en tête que je vais travailler sur la longueur et donc il faut que il faut que je place mes couleurs en fonction de ça en imaginant la suite voilà hop je vais en mettre un petit peu là si ça veut bien là j'en ai peut-être mis beaucoup on verra bien je n'ose pas trop intervenir elles sont toujours un petit peu elles sont tellement comment dire on a on n'a jamais la même chose avec les magicole et on est tout le temps surprise en fait dès qu'on les prend voilà on est surprise par la couleur par parce qu'elles peuvent nous apporter on imagine pas quand on ouvre ces tout petits pots avoir autant de bon vous les connaissez maintenant on n'a plus à faire leur leur présentation tout le monde les connaît et puis c'est vraiment elles sont moi depuis le début je dis ça c'est bien parce que pour les débutantes pour les novices comme pour celles qui ont d'expérience écoutez c'est un plaisir parce qu'on a un petit fond très sympa avec du résultat très rapidement je trouve pourquoi s'en priver en fait allez c'est parti alors je vais pas mettre suffisant j'ai mon petit chiffon là si je fais des bêtises je vais leur prendre un petit peu de sopalin en plus j'ai un reste de sopalin et je vais me mettre suffisamment haut parce que cette fois ci j'ai voulu faire avec ça vous voyez je suis partie avec le vaporisateur le le vapor le gros là vous savez c'est gros comme ça là les brumisateurs j'ai trouvé vraiment et j'aime mieux mon petit truc là j'ai mon pulvérisateur je me sens plus à l'aise alors je me mets suffisamment haut il ya la caméra qui au dessus mais on va tenter c'est beau regardez waouh ça régale à chaque fois j'arrête j'arrête parce que je me laisse tout de suite je vais venir un petit peu peut-être en mettre un peu plus là voilà je vais laisser comme ça je vais pas forcément remplir la page je sais pas si vous voyez ce que je veux faire je veux juste faire un léger flou autour s'il y en a trop on n'hésite pas à enlever si on trouve qu'il y en a trop il même à rincer son pinceau si ça prend trop la couleur voilà je juste avoir un petit un flou moi quand on a trop on rince et hop avant que ça est absorbé bien sûr la page voilà et si on sent que c'est trop humide hop on vient prendre avec notre sopala et on vient en enlever un petit peu alors là c'est du flat donc il n'y a pas de il n'y a pas que je vais utiliser ma ma petite poudre magique là un petit poudre d'or et je vais en mettre un petit peu pour glisser un petit peu de lumière voilà quitte à remettre un petit peu d'eau elle avait encore un petit peu d'eau quand j'en ai mis un savez je voulais présenter déjà lors d'une précédente vidéo j'utilisais ça dans mon coloriage beaucoup je le dis lui avec un petit peu d'eau à part sur une palette et ça me servait pour faire tout ce qui était or alors je vous le remontrer correctement pour vous et ici ceux qui n'ont pas vu la vidéo les vidéos que j'ai fait auparavant je vous j'en profite pour vous les citer parce que vous trouverez peut-être des choses que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous plaire alors 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 il s'agit de l'aqua bronze et c'est chez schmick donc c'est aqua bronze j'ai fait une vidéo là dessus il existe en bronze en or pardon couleur or couleur antique c'est un or foncé en bronze et en argent également voilà donc ça c'est bien c'est bien pratique parce que voyez sur les par exemple sur notamment là pour les aquarelles flat et bien écoutez ça peut permettre de de rajouter un petit peu de doré j'aimais ces couleurs là donc je suis resté avec ses couleurs qui me plaisait alors elle n'est pas très pas très foncé mais elle me plaît comme ça je n'avais pas plus foncé parce que je pense que je vais rajouter beaucoup de choses et et je veux pas forcément pas forcément je mette juste un petit peu d'eau avec mes doigts comme ça et quand vous hésitez que vous avez peur de mettre trop d'eau n'hésitez pas avec vos doigts aux endroits que vous voulez un petit peu d'eau hop comme ça on fait de la patouille des fois on met des petites gouttes voilà et bien écoutez pour moi ça me va très bien c'est un petit fond rapide efficace je dirais parce que je vais après faire beaucoup de choses dessus donc pour l'instant voyez ce que ça donne j'ai mis donc la poudre voyez ça brille avec la poudre à malgré que ce soit une flatte et flatte sont intéressantes aussi un bon je les ai choisi aussi pour ça mais là en l'occurrence la couleur me plaisait beaucoup méfiez vous avec vos vos scotch à vos vos que ça passe pas à travers de bien appuyé alors je vais essayer un petit peu de bien appuyé votre masking tape pour éviter que ça passe en dessous et puis n'hésitez pas à faire le tour voilà et à essuyer surtout là dans la couture vous savez ça passe là et ça va ça peut venir endommager les pages dans en dessous en fait bon là j'ai je crains pas énormément c'est pas des couleurs très très vite c'est pas comme si j'étais dans dans des couleurs très vite ok alors je la mets de côté et on va passer à la suite avec les tamponnages voilà donc écoutez j'ai déjà tamponné parce que je veux pas perdre trop de temps parce que je piaille trop à chaque fois lors de lors de mes vidéos je vais essayer d'aller un peu plus vite et de moins piailler et d'aller à l'essentiel enfin à l'essentiel et puis toujours que ça reste plaisant voilà plaisant pour vous donc j'ai gardé la petite poupette à côté de moi parce que je dis la petite mais elle est petite mais elle a des grandes jambes en fin de compte c'est une grande poupette et puis j'ai choisi de respecter la colorisation proposée et pour cela je pars avec les prismacolores alors je vous rappelle les prismacolores ce je le répète à chaque fois mais bon ce sont des crayons gras ils vont faire un petit peu de dépôt parce qu'ils sont à la cire donc l'avantage de la cire c'est que les crayons fusionnent beaucoup plus rapidement ensemble donc je me munis de mon petit pinceau la maquillage pour enlever le dépôt et pas écraser le surplus sur aux endroits que où je le désirais pas alors pour cela les prismacolores j'en reviens ils sont à la cire ils sont très agréables à travailler parce qu'ils se fusionnent bien entre eux et puis le seul je dirais le seul petit désagrément c'est qu'on peut pas les trouver à l'unité sauf par internet à la boutique sauf si vous êtes sur une grande région une grande commune une grande ville pardon je vais y arriver où vous avez une boutique sénelier là on les trouve à l'unité et on peut faire notre réassort sans problème alors il faut espérer qu'un jour on les trouve dans nos boutiques préférées et que et que ce soit plus facile pour nous pour faire nos nos pour pros pour les procurer voilà parce que moi j'ai la boîte de 150 il existe plusieurs boîtes avec ça peut aller du 12 au 24 enfin il ya plusieurs il ya des coffrets spécial pour il ya beaucoup de choix dans les prismacolores ok alors je vais vous énumérer ce que j'ai choisi comme teint je vais peut-être je vais pas je vais essayer de vous les donner dans l'ordre par rapport à par rapport à la petite robe déjà j'ai choisi le leg marine donc en pc en prismacolor le 905 les turquoise de cobalt le pc 105 ça c'est pour la petite robe pour les parties vertes les yeux les petites les petites jambes alors j'ai pris le chartreuse 989 et le 1000 5 donc le zeste de lime pour le les couleurs peau alors les couleurs peau j'en ai pris trois mais peut-être qu'il faudra je rajoute un petit un peu plus foncé on verra donc j'ai pris le pêche déco le 1013 le rose déco le 1014 et de rose pâle le 1018 voilà ensuite pour les fleurs alors les fleurs je crois que c'est celui ci je sais plus exactement alors j'ai pris le lilas qui le 956 le violet de par le 1008 et le murier le 995 et ensuite j'ai pris pour les cheveux pour le coeur enfin pour différentes petites choses qui vont prendre de la couleur un peu rouge j'ai pris le grenade le 195 la cramoisie le 925 et le raisin noir le 996 je voulais mettrai peut-être en description cependant vous faites bien sûr avec les crayons que vous avez et vous allez trouver une concordance avec ce que vous avez vous vous adaptez vous choisissez les couleurs qui vous font plaisir et puis on est parti donc je vais commencer moi j'aime bien commencer par ce qui prend le plus de place et pour moi ce qui est centrale c'est la petite robe donc je vais commencer par je fais des petits ronds et je commence par la petite robe voilà ils sont très agréables ces crayons craint bon il ya un petit moment que je ne savais pas pas pris en main alors faut se réhabituer à chaque fois ça c'est comme un petit défi à chaque fois de se réhabituer parce que quand on quand on a plusieurs une gamme de crayons et bien quand c'est tout nouveau bien on les travaille et puis après on les laisse un petit peu de côté au fur et à mesure qu'on a qu'on a qu'on arrive à avoir d'autres gammes les anniversaires les noël vous savez pas comment acheter au bas j'ai une petite liste donc ben après on accumule c'est vrai je sais vrai que ça sert pas c'est pas quand on a trouvé une gamme qui nous plaît ben ma foi on n'a pas besoin de cumuler après c'est c'est une question de choix vous savez dans la vie 1 on peut on peut aimer avoir collectif de faire des collections et mais c'est une question de choix c'est une question de moyens bien sûr et puis c'est aussi une question de choix parce que on peut très bien avoir des crayons et puis ne va pas partir en vacances on peut très bien faire voilà après tout le monde choisit ce qu'il a envie de faire en fait on fait des sacrifices sur d'autres plans et puis on se fait plaisir sur d'autres voilà et puis faut pas oublier aussi que les personnes qui nous montrent de jolies choses et bien il est normal qu'elle faisait qu'elle nous présente toutes les gammes qui existent c'est normal parce que d'une part nous n'avons pas toutes les mêmes gammes je me mets un petit peu de côté d'une part nous n'avons pas toutes les mêmes gammes de crayons donc il faut qu'elle aussi fasse plaisir au plus grand nombre donc c'est important de pouvoir présenter différentes gammes de crayons artistes souvent elles restent dans les gammes artistes parce qu'en même temps elles sont sollicitées par les marques et du coup il est normal qu'elle présente différentes marques de crayons et puis nous et bien on est tenté on est tenté voilà bon puis après chacun ses plaisirs chacun fait fait comme il veut c'est l'avantage c'est que si on peut le faire si on peut se faire plaisir bah écoutez ma foi ce qu'ils peuvent le faire c'est génial et puis quand on peut pas on s'adapte on fait avec ce qu'on a il ya de très bons crayons dans des gammes dans d'autres gammes toutes les gammes peuvent être intéressantes toute l'importance et le plaisir qu'on a à les utiliser et et la connaissance qu'on a de son et de ses crayons justement parce qu'à force de les utiliser nos crayons dans les connais bien et on connaît leurs particularités et ce qui fait qu'on peut on peut avoir le meilleur obtenir le meilleur de nos crayons qu'importe la marque bien sûr qu'il ya des crayons suivant la qui fusionne mieux qui ont des qui ont un choix plus important voilà il ya il ya tellement de caractéristiques différentes qui rentrent en ligne de compte ça c'est vraiment personnel l'important c'est c'est le temps qu'on passe à se faire plaisir bon j'arrête de blablater vous savez ce que je vais faire là voyez je fais les parties claires après je vais partir je vais passer au partir ombré là où il ya de l'ombre donc là je vais prendre ma couleur plus foncée et je vais tâcher de fusionner un petit peu mais mais mes couleurs et puis si j'appuie pas moi j'ai l'habitude de travailler avec les pablo les polychromos les les ceux qui sont à la à l'huile donc j'ai l'habitude de pas appuyer donc je garde cette habitude de pas appuyer sur mes crayons parce que voilà c'est comme ça après on regarde des voilà comme je disais des habitudes donc là j'ai fini je remets une petite couche mais je vais pas aller trop loin je vais mettre en accéléré vous allez me voir faire la colonisation il ya rien de miraculeux je suppose que vous connaissez toutes donc je vous dis à tout de suite alors là j'ai fini la petite robe j'ai fait une petite pause pour vous montrer ce que vous avez vu parce que ça j'ai oublié de vous en parler et je préfère vous le montrer vous avez vu j'ai utilisé donc les deux bleus pour qui un petit peu plus de lumière au milieu j'ai essayé de fondre délicatement j'avoue qu'il m'a fallu un petit peu de temps là pour reprendre connaissance avec des prismas ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé et pour fondre les couleurs moi j'ai j'utilise le derwent drawing en blanc c'est de sept mille de cent qui me permet donc de bien fusionner les couleurs entre elles parce qu'il est gras il est vraiment le droit le derwent là c'est un derwent drawing ils sont vraiment génial le blanc il est super après vous pouvez bien sûr utiliser votre prismacolor qui est très bien aussi ou alors un blender vous pouvez aussi essayer avec un blender c'est pas mal aussi un blender moi j'ai dit j'en ai quelques-uns je le prismacolor un color là qui est très bien pour blender c'est bien pratique aussi en voilà donc il ya plusieurs choix et puis c'est quand même plus plus facile plus agréable pour pour bien pour bien fusionner les les couleurs n'hésitez pas donc moi je reste avec mon blanc derwent et je continue la colorisation voilà tant que là je vais vous remontrer un petit peu ce que j'ai utilisé j'avais fait une petite erreur avec mes crayons que j'ai récupéré vous n'utilisez pas la l'école mais électrique un crise d'endommager votre coloriage endommager votre papier surtout ayez plutôt avec vous des petites choses très légères très la mono zéro la la petite gomme avec des cartouches ça c'est vraiment super parce que voyez la mine bon faut bien sûr s'assurer qu'elle est propre je voulais déjà présenté ça c'est vraiment bien quand on a des petites des petites zones où on s'est trompé je la retrouvais pas alors vous m'avez vu utiliser peut être là la faber castel c'est une gomme mitpain et quand on a des petits endroits comme là j'avais une petite zone à enlever et bien j'ai fait avec ça c'est bien aussi ça dépanne bien c'est quand on a vraiment des petites choses à enlever très fine voilà donc j'ai fait la la zone de des cheveux je vérifie un petit peu et puis maintenant je vais faire les yeux alors les yeux il ya quand même un tour là qu'il faut que je fasse il n'est pas très régulier le tour donc on va pas s'embêter alors pour le tour j'ai pris un brun blanc de sable et c'est le 1094 que j'ai pris et on va et je vais se faire un peu un rond bon là je vais essayer de faire si l'est pas régulier c'est pas grave très bien et puis je vais essayer de le travailler un petit peu en épaisseur pas trop en fait je me rends compte que les prismas voyez j'avais perdu l'habitude je sais c'est un petit moment que je travaillais qu'avec les pablo et des polychromos et comme ils sont à l'huile et bien j'appuyais pas sur mon crayon tout à l'heure quand j'ai repris en main le les prismas et celui-là est plus grand donc je vais le travailler à l'intérieur je vois que mon oeil est plus un petit peu plus grand de ce côté donc je vais venir le travailler à l'intérieur pour le réduire voilà c'est pas bien grave c'est là deux yeux souvent ça lui fait des yeux vous savez on dirait que soit soit elle voit des 36 chandelles savez quand on fait les dans les dessins animés souvent ils ont les yeux comme ça voilà ça me fait penser à ça aux 36 chandelles moi donc je vais reprendre le chartreuse on a je vais je vais pas hésiter à appuyer je vais venir un petit peu sur le brun fondre les couleurs et puis on rajoutera je rajouterai je pense du glossy accent pour donner un petit peu de deux voulues mais tout ça j'hésite pas à venir sur le brun voyez pour fondre l'ensemble et voyez cette fois ci j'ai vu avec plus d'entrain j'ai plus d'assurance voilà et puis le blond mais écoute on va voir on va travailler la peau ensemble alors on va commencer par le plus clair des trois liels déco le déco le rose pâle et le rose déco il y en a qui me sert pour je vais tous les reprendre celui là va me servir pour les joues que le rose un peu la rose claire on va commencer d'abord par le le pêche déco oui le pêche déco ne semble plus plus que ce rose là allez on y va pour le pêche le pêche déco et là je vais je vais aller partout en fait pas spécialement de zone blanche puisqu'on font les couleurs ensemble de toute façon donc on va venir mettre plusieurs couches et je fais des petits ronds en l'orient j'appuie j'essaie d'être régulière pas avoir des zones où j'appuie plus qu'à d'autres je préfère repasser plusieurs fois que que d'appuyer trop et de trop marqué mon papier et qu'après j'ai des marques parce qu'il faut faut pas qu'on ait de marques c'est c'est ce serait pas joli sur notre notre coloriage elle est rigolote cette poupette parce que je m'aperçois la coloriant qu'elle a une tête carré non seulement à des grandes jambes mais voyez elle a elle a on va lui faire son petit coup elle a le n'a pas de menton et carré tabide on parle des défis carré celles qui ont des grandes épaules ballon elle a une mâchoire carré ça se dit aussi d'avoir la mâchoire carrière c'est il ya des personnes que la mâchoire carré on n'est pas tous identiques heureusement voilà je reviens un petit peu plus sur les côtés là voilà maintenant je vais prendre le rose alors là c'est le 2014 puis après je vais voir peut-être qu'il faudra mettre une petite couleur un peu plus foncée mais là on n'est pas dans du coloriage pur 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 c'est des petites poupettes elles sont c'est pas un visage on fait pas exactement un visage donc là on peut se permettre des couleurs un petit peu extravagantes ou qui sont pas tout à fait une réalité je fais un petit peu partout ce que j'aime d'appliquer j'aurais pu prendre un petit beige pour je sais peut-être ce que je vais faire mais je vais peut-être reprendre le carrément le beige que j'ai utile je vais pas sortir 50 crayons il n'y a pas besoin de 50 crayons on peut faire vraiment avec très peu de crayons bien sûr si vous avez vos crayons sous la main vous prenez ce que vous voulez mais là je peux sortir 50 crayons je vais je vais utiliser un petit peu de beige pour foncer là le beige que j'ai utilisé le brun blanc de sable pour les yeux je vais en mettre un petit peu voyez là pour foncer parce que j'ai pas envie de sortir plein de crayons donc je vais foncer un petit peu elle est de son à la pas énormément d'ombre un petit peu autour des yeux normalement de son oeil c'est aussi un petit peu là pas trop parce qu'elle a elle a aussi c'est qu'on appelle ça ses petites joues voilà je vais pas je vais pas faire plus et puis je vais refondre à nouveau ce que je viens de faire un jeu blindé les couleurs que je viens d'apporter l'aller des couleurs foncées je les blinde à nouveau je les blinde avec le j'ai pris là ce que j'avais heureuse déco pour que ce soit moins qui pas trop de différences en fait voilà de toute façon je vais reprendre le blanc peut-être pas le blanc là parce que là c'est quand même clair alors d'habitude j'utilise je vous ai montré tout à l'heure le drawing mais le drawing comme c'est un blanc et bien il éclaircit quand même donc là j'ai peut-être blindé avec un blender traditionnel tout simplement alors après on prend les couleurs voyez des fois je l'éclair de peau elle a beaucoup de luminosité au milieu moi j'ai pas suivi là exactement voilà maintenant on va lui faire les petites j'ai pas suivi exactement les mêmes et là je vais lui faire des petites joues bien rose si j'arrive avec celui ci voilà celui ci c'est le rose pâle que j'ai pris alors normalement les jeunes à des russes voilà comme ça on peut monter un petit peu plus si on veut qu'elle ait des joues plus plus prononcé un fait bien comme on veut voilà j'ai utilisé donc le blender pour pas blanchir on s'assure qu'il est bien propre avant chose que je voilà et je vais essayer d'en trouver ben écoutez ça va être embêtant parce que je vois qu'est ce que j'ai là oui j'ai un blender d'air went mais ils ne sont pas propres les blender donc méfiez-vous un surtout parce que là si vos blender sont pas propres et c'est moche a pris voilà je vais faire très attention à pas à blinder avec je vais remettre un petit peu de blanc sur cette zone là par contre c'est pas gênant cette zone cette zone là les blanches je vais la la laisser blanche cette zone voilà mais puis ma foi comme je lui fais des joues bien rose je vais essayer de les blanches et comme ça qu'elle soit moins plus fondue dans leur voilà puis vous retravailler comme vous avez envie autant autant vous aurez envie j'aurais pu mettre un rose un petit peu plus pétain je vais lui remettre un petit peu de rose là de ce que j'ai sous la main ne cherche pas d'autres couleurs je rajoute juste un petit peu de rose j'ai rajouté un petit peu de grenade parce que je trouvais qu'elle était que c'était un peu blanc faites attention quand même parce qu'il ya la saturation du papier donc il arrive à un moment où il faut arrêter parce que sinon on fait des bêtises après si on appuie trop etc le papier ou après disto pas voilà donc là je vais je vais arrêter je pars travailler davantage pour pas risquer de d'abîmer le le grain du papier c'est pour ça que plus on commence doucement plus c'est subtil et moi on a de risque alors je continue je fais pareil je vais commencer je vais lui faire son petit coup et puis les bras également bien sûr alors voyez j'ai un petit peu de bloquer qui est passé tout à l'heure dessus c'est un petit peu dommage je sais pas comment j'ai fait mon compte j'ai dû aller un petit peu trop loin pourtant mon crayon est bien propre c'est vraiment le nom du prenez votre temps pour pour faire vos couleurs à prenez votre temps là je me dépêche peut-être un petit peu et je devrais prendre plus mon temps en fait il ya parfois il ya des petits morceaux de pigments et quand on passe le crayon mais on vient les les emporter ils viennent avec nous et puis du coup ben voilà toujours le blanc bon c'est pas une grande grande colorisation il n'y a rien de très exceptionnel je reprends le le brun le brun sable que j'ai pris pour les yeux je vais aussi l'utiliser pour ses petites chaussures ça m'évite de sortir et je vais le blindé avec un petit peu de rose voilà ce soit pas trop foncé voilà et puis je vais faire la petite fleur alors la petite fleur à les violettes donc je vais commencer par le haut de la fleur légèrement voilà et après le bas de la fleur avec le violet de par le 1008 qui est plus foncée voilà la chien un petit peu foncé le bas je reprends le dernier le premier parent le lilac et je viens doucement même des je rajoute crayon blanc je pars voyez toujours de la partie là la plus claire après on rajoutera des feutres du glossier accent on va rajouter des choses des crayons blancs bien sûr je vais faire pareil pour leur pour la petite fleur à tout à l'heure alors j'ai préparé maintenant que j'en suis là pour faire pour utiliser vous savez ce fameux pochoir que j'aime tant donc je les tester pour voir les différentes formes qu'il avait pour bien avoir en tête le dessin après j'ai choisi des couleurs dans ce que j'avais donc j'ai pris le art et mio qui est le acid free parce qu'ils ressemblent un petit peu au vert que j'ai là en easing j'ai pris easing dye j'ai pris la rosée qui ressemble ici à celle ci j'ai pris toujours en easing l'océan pareil j'ai un petit bleu vert un petit peu et puis après en bleu j'ai pris le outre-mer easing pareil pour mettre un petit peu pour rééquilibrer mettre un petit peu bleu dans ma page alors je me suis un petit peu amusé déjà pour tester un petit peu je vais vous montrer le résultat regardez comme c'est mignon c'est adorable ce pochoir alors ça j'adore vous montrer des choses quand qui me plaisent et que je trouve tellement jolie j'aime bien vous en faire profiter parce que comme ça vous vous voyez les choses et puis ça ça permet de savoir si elle vous plaise ou pas et je sais pas si vous elle vous plaise vous me le direz en commentaire mais je trouve ça tellement mignon alors voyez regardez là et il ya une grande petite il ya une grande bestiole comme une grande chenille un petit peu elle est un petit peu fantaisie mais c'est une grande chenille on a comme une petite une petite abeille une libellule également au centre on a des petits ronds et puis il ya également des fleurs voyez on peut faire des fleurs d'angle et une fleur au milieu tout ça dans ce pochoir il est vraiment très très intéressant voilà donc j'ai regardé un petit peu ce que j'allais faire j'ai pris mes petites brosses vous avez compris voilà je trouve que je vais plus vite comme ça ce qu'il ya c'est que je vais être obligé de nettoyer régulièrement ma brosse et puis il faut pas que je fonce trop trop non plus parce que je voudrais que ça reste quand même subtil et puis là je vois que je me suis bien lancé alors après j'ai je vais mettre un peu de jaune moula oui en effet voilà un petit peu de jaune mais là vous avez vu un peu comme ça ça marque vite je me suis pas rendu compte que ça marquait autant je vais le je vais le dégrader alors faut que je me remette dessus correctement et je vais le je vais le je vais le dégrader parce que voilà j'ai pas besoin que ça soit autant voilà et puis je vais mettre peut-être un petit peu de bleu j'ai du jaune dessus qui est resté c'est dur 1 le faudrait avoir plusieurs brosses 1 parce que sinon mais bon ça fait aussi des mélanges ça peut faire aussi des mélanges intéressants c'est pas toujours c'est pas toujours dommageable que les couleurs je vais reprendre j'ai une deuxième brasse je prends de l'autre brosse je vais mettre du bleu c'est ce qui me reste donc je vais je vais mettre un petit peu de bleu je vais essayer de pas trop pas trop foncé il est vert j'ai passé à nettoyer ma brosse ça fait du verre je vois qu'ils voulaient pas foncer il vaut mieux on rire croyez pas il vaut mieux on rire quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut c'est pas grave vous allez voir ce sera joli je suis sûre je suis sûre qu'à la fin ça sera chouette c'est pour ça qu'il est dans l'arbre faut aller au bout surtout dans l'art journal il faut aller au bout de ce qu'on fait de sa création parce qu'en fin de compte ça s'arrange toujours ça on trouve toujours oula 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 je parle vite on s'arrange toujours pour pour faire quelque chose de joli donc ce pas ce pas très grave en fin de compte pour s'adapter je dis toujours faut s'adapter aux choses qui nous arrivent je regarde c'est génial mais ça suffit il faut pas j'ai plus loin voilà super je suis trop contente trop mignonne ma page me plaît beaucoup voilà il est original ce tampon un voyez tout ce qu'on peut faire et encore je suis pas très à l'aise encore avec avec les zinc je trouve qu'elles sont voyez au début je me suis sur une page blanche c'était plus facile à voir parce que là comme il ya plusieurs teintes déjà qui se chevauchent mais vous me direz s'il vous plaît celui ci moi j'ai vraiment un coup de coeur je trouve ravissant et il est très original ce pochoir voilà donc et bien on continue maintenant que j'ai fait ça et bien je j'ai sorti aussi les nouveaux les drops nouveaux pour faire des petites billes donc je vais les je vais poser les petites billes je regarde les couleurs que j'ai je vois que j'ai pas de verre j'ai un blanc je vais faire ça je vais déposer je vais peut-être mettre un petit peu mais mes petits sentiments tout ça je vais essayer de les placer déjà pour voir comment comment va être ma page alors voilà je vais embosser j'ai une petite feuille là je vais embosser le la petite phrase la petite phrase le petit mot smile avec le coeur et donc j'ai pris mon pad de nouveau pas de nouveau et je vais embosser avec la relief caviar 3d alors ma petite page elle est là je vais donc le faire sur ce petit papier là que j'ai là que j'ai trouvé que je trouve très mignon et je pense que sera très joli avec alors je vais essayer de faire une petite étiquette pas trop grande non plus voilà donc j'appuie un petit peu j'attends que ça pénètre bien voilà s'il faut en croire deux fois ce sera peut-être pas facile voilà il sort très bien déjà et je vais mettre le voilà il est très joli mais brille bien sorti également les nouveaux je sais pas si je vous les ai où je crois que je vous les ai déjà montré j'en ai des glitters voyez comme le bleu celui c'est un glitter ce sera joli je vais le mettre j'ai le celui ci un framboise rubarbe crumble ce sera joli aussi je vais mettre des petites gouttes de nouveau des cristal drop voilà je vais mettre quelques petites gouttes de droite comme ça un petit peu à droite un petit peu à gauche on met un petit peu partout je vais finir cette petite page et puis je vous je vous reprends après pour la fin pour vous commenter tout ce que j'ai tout ce que j'ai fini d'installer à tout à l'heure voilà donc la page est maintenant terminée je fais un petit peu avec vous le tour de la page qu'on regarde un petit peu ensemble alors voyez malgré le fait que j'avais pris des magicoles flat au départ l'ajout de l'aqua bronze or que j'ai l'aqua bronze oui or de chez schmick qu'on aperçoit voyez sur le haut de ma page là là je vous montre je l'ai mis j'en ai pas mis énormément mais j'en ai mis suffisamment pour qu'on le pour qu'on puisse le remarquer et ça a mis un bel éclat sur ma page donc je suis assez contente bien sûr on aperçoit le doré du masking tape ce masking tape il vient d'un petit lot que j'avais eu chez action je l'avais trouvé voilà donc la grande poupée je l'ai mis sur sur de la pâte de la pâte à relief j'ai mis du glossier accent au niveau de ses yeux ainsi qu'au niveau des fleurs on aperçoit qu'elle bride le petit sentiment du haut le petit sentiment douceur c'est ce que m'inspirait cette page est issu d'une planche que la fée du scrap m'avait offert alors après au niveau des deux du sentiment du bas du petit smiley c'est j'ai mis du crayon noir depuis du feutre pit et j'ai rajouté un petit peu de couleur des lignes que j'ai utilisé avec mes pochoirs on aperçoit là les drops les cristal drop il y en a des brillants il y en a qui sont pas brillants qui sont pas des glitters et d'autres qui ne le sont pas j'ai mis du posca blanc on l'aperçoit ici même et puis j'ai mis un petit peu de posca rose un petit peu de posca or également voilà et puis bien sûr le le joli sentiment qui était sur cette page i'm glad i meet you i hope you know that alors celui là j'ai fait la traduction et j'ai trouvé qu'il était vraiment approprié avec ce que je vous disais ce que je vous raconter enfin ce que j'évoquais avec vous dans la dans la vidéo précédente et je trouve que que j'ai bien choisi la poupette pour faire suite alors ça veut dire je suis contente de t'avoir rencontré et j'espère que tu le sais voilà je trouve c'est trop mignon c'est le hasard des choses qui est la vie fait qu'il ya des hasards comme ça qui se je ne connaissais pas du tout la traduction et ça m'a fait sourire quand quand je l'ai lu voilà j'espère que ce tuto vous a plu moi j'étais ravie de le faire avec vous et puis donc si vous avez aimé n'hésitez pas à me mettre un j'aime à me faire des petits commentaires vous savez que j'aime bien ça et puis à vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné je remercie toutes les abonnés et puis activer la petite cloche également comme ça dès que je poste une nouvelle vidéo vous êtes tout de suite informé en fait des gens j'en pose une et puis en ce nous on se retrouve bientôt pour une prochaine page sans doute tard journal parce que j'adore c'est vraiment un super moment que je passe et puis ou alors autre chose je ne sais pas encore le les choses vont se préciser dans la semaine prochaine voilà en tout cas avec écoutez je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous embrasse bien fort et bien sûr je vous dis à très vite au revoir